Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision, je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce que il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Dans les bons moments de cette année 2019, il y a bien entendu les moments gérés par Vénus et Vénus eh bien elle sera en bon en bon aspect avec vous du 15 mai au 9 juin. Vous me direz c'est un petit peu tard mais vous aurez d'autres aspects avant. En tout cas elle sera alors en taureau le cinquième signe après le vôtre et c'est le signe des sentiments, c'est le signe des enfants, c'est le signe aussi de tout ce qui est artistique, créatif. Alors c'est possible que vous accouchiez par exemple ou que vous entendiez bien avec vos enfants, mais c'est aussi le moment pour exprimer vos sentiments, chose que vous ne faites pas souvent en tant que Capricorne. Certes vous les montrez d'une autre manière, alors ça je vous connais bien, je sais parfaitement que le feu se cache sous la glace, mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre des mots d'amour, qui ont besoin de gestes tendres, qui ont besoin et il faut essayer de faire un compromis de manière à, si vous voulez, garder la personne que vous aimez pour lui donner quand même un petit peu de preuves de vos sentiments de temps en temps. Et pendant que Vénus sera en taureau ce sera le moment idéal parce que tout d'un coup votre couple s'entendra bien, vous serez bien ensemble, plus vous donnerez à l'autre ce dont il a besoin et meilleur sera la relation parce que c'est pas à sens unique, l'autre fera pareil et vous donnera ce dont vous avez besoin. Deuxième période vénusienne agréable en cette année 2019, et bien ce sera le passage de Vénus en Vierge, ce sera un petit peu plus tard, ce sera du 21 août au 14 septembre, mais donc ça vous promet une bonne rentrée, n'est-ce pas ? D'ailleurs vous aurez encore un petit peu la tête en vacances, peut-être que vous aurez rencontré quelqu'un, peut-être que vous aurez passé de très bonnes vacances et que vous y penserez, parce que beaucoup de de plaisirs vénusiens seront liés à la pensée pendant que Vénus sera en Vierge. Vous préférez même peut-être penser à l'amour que de le vivre, alors ça peut signifier effectivement que vous avez rencontré quelqu'un, mais que cette personne n'habite pas au même endroit que vous, donc vous vivrez un amour à distance. ça n'est pas exclu, ça arrive tous les ans qu'on part en vacances et puis on rencontre quelqu'un sur notre lieu de vacances qui n'habite pas au même endroit que nous, ça arrive. Donc bon, vous entretiendrez cette relation éventuellement, cette relation à distance, à moins que si vous êtes déjà en couple et heureux, et bien qu'il y ait, comment dire, que cette période soit favorable à l'épanouissement de vos sentiments, à une entente cordiale sur à peu près tous les sujets. Donc bonne période. On continue avec la meilleure période pour entreprendre, pour être actif, dynamique, pour travailler, puisque vous êtes Capricorne, vous aimez le travail. Donc eh bien ce sera les moments où Mars sera en harmonie avec vous et ce sera pendant qu'il sera, que la planète traversera le taureau, c'est à dire entre le 14 février et le 31 mars. Alors vous l'aurez un petit peu plus longtemps que les autres planètes rapides, parce que Mars vous le voyez met un mois et demi à traverser un signe, donc disons que vous l'aurez, je sais pas, quatre cinq jours peut-être, et que c'est vraiment dans cette période qu'il faudra, comment dire, vous mettre en mouvement, créer, poser, comment dire, vos jalons pour, si vous avez un projet en tête, mettre les choses en branle, vraiment lancer, il y a un côté lancé, mais en prenant votre temps. c'est pas, il n'y a pas de précipitation avec Mars en taureau, il ne faut surtout pas vous précipiter, il faut prendre votre temps. Si vous avez quelque chose que vous voulez mettre sur le marché, ou un travail que vous voulez démarrer, n'importe quoi, il faut compter avec la lenteur du taureau, donc bon, pas question de précipitation. Alors, les domaines concernés par le taureau, ben c'est souvent, ça peut être le domaine du luxe, par exemple, ou de la mode, etc. Peut-être vous allez trouver un nouveau travail dans ces domaines, ou alors vous vous intéresserez plus particulièrement à l'un de ces domaines. On continue avec les meilleurs moments de 2019 pour vous faire des relations, entretenir les relations existantes, établir de bons rapports avec la clientèle, effectuer des démarches, enfin, tout ce qui est en rapport avec Mercure. Donc Mercure fera un premier bon aspect avec vous, alors qu'elle sera en taureau, on a vu que c'était un très bon signe en ce qui vous concerne, ce sera du 6 au 21 mai. Bon, c'est un petit peu loin, vous me direz, par rapport au début de l'année, mais bon, vous aurez d'autres aspects en début d'année. Toujours est-il qu'avec Mercure dans le signe du taureau, chez Vénus, je le précise, puisque le taureau est géré par Vénus, tout ce qui est rendez-vous, contact, démarche, tout ça marchera comme sur des roulettes. Vous n'aurez vraiment pas d'efforts à faire, parce que le taureau, ce n'est pas un signe qui aime faire des efforts. Bon, quand il le faut, il en fait plus que les autres, mais là, franchement, les choses vous seront facilitées, et puis bon, avec Mercure, vous tomberez obligatoirement sur des gens qui vous comprendront, si vous faites une démarche, ils vous faciliteront les choses, vous n'aurez pas à faire la queue pendant des heures ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est des détails un petit peu idiots, mais qui font que souvent, on termine une journée en disant, bon, ce n'est pas une très bonne journée, j'ai attendu ci, j'ai attendu ça. Non, avec Mercure, vous n'attendrez pas. Simplement, comme toujours avec le taureau, bon, ce sera peut-être un peu lent, mais ça se fera. Eh bien, deuxième période où Mercure vous sera favorable, eh bien, c'est la période où elle sera en Vierge, hein, l'autre signe de Terre du Zodiac, ce sera du 29 août au 14 septembre. Une bonne rentrée, hein, de toute évidence, puisque Mercure est la planète de la Vierge, et c'est le signe de la rentrée, et que vous serez donc à votre affaire avec vos clients, avec vos collègues, avec vos confrères, suivant le, euh, votre activité, et que, bah, tout se passera, euh, dans le, pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Voilà. Euh, disons que, euh, vous ferez une rentrée sur les chapeaux de roue, en tout cas, intellectuellement, hein, parce que, alors, ça marchera très bien, là-haut, les, les neurones seront en parfaites santé, je pense que vous les aurez bien, euh, 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 reposés pendant les vacances, et que, euh, vous attaquerez la rentrée avec, euh, un intellect en pleine forme, et, et des contacts, hein, qui vous seront, euh, utiles, plus ou moins, toute l'année, hein, d'ailleurs. Merci d'avoir, euh, visionné cette vidéo, je vous attends rapidement sur ma chaîne youtube pour d'autres vidéos, et euh, euh, je vous attends aussi sur mes réseaux sociaux, sur instagram et sur twitter. Sous-titrage ST' 501